Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tuto. Alors, ce tuto, il est fait pour les ultra, ultra, ultra débutantes. Vous verrez, c'est une petite pochette qui est vraiment très facile à faire et on pourrait même le faire faire par des enfants. Alors, je vous l'ai déjà présenté, mais il y a des personnes qui me l'ont redemandé. C'est pour ça que je vais vous le refaire. Vous allez voir, c'est vraiment fabuleux. En échange entre nous, c'est vraiment fabuleux. Donc, voilà, comme je vous l'ai présenté. Donc, vous en avez des comme ceci, des comme cela. Voilà, vous en avez comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, ça se fait avec des pages, des pages d'album, celles qu'on n'aime pas trop, en fait. Ça peut être fait aussi avec des pages qu'on ne sait pas quoi faire. Deux fois, ça arrive. Ça peut être fait aussi par, là, elle va être plus petite, mais par des pages unies. Il vous faut simplement, après, la décorer. Ça peut être aussi sympathique. On peut les faire dans toutes les dimensions du moment que le format est carré. Ça peut être fait avec des feuilles qui sont imprimées des deux côtés. Vous voyez, celle-là, là, elle est imprimée de ce côté, elle est imprimée de ce côté. Mais ça peut être aussi fait avec des feuilles imprimées que d'un côté. Celle-ci, elle est imprimée de ce côté. Et là, vous voyez, j'ai simplement collé, ajouté, comme vous voulez, des images, des fantaisies, des nœuds, des choses comme ça. Et ça peut être fait aussi totalement, là, elle n'est pas décorée, mais avec du papier qui est complètement unie, vraiment, après, à vous de le décorer en fonction de vos idées et de la personne à qui vous allez l'offrir. Ça peut être fait aussi pour mettre, enfin, un billet, pour mettre un petit mot pour les enfants. Ou alors, également, vous savez, quand on reçoit du monde pour Pâques, éventuellement, le mettre au niveau de chaque emplacement du repas. Vous prenez une couleur qui est plus agréable, bien sûr, pour la prendre dans les jaunes, dans les verts, il n'y a pas de souci. Et puis, ça vous fait vraiment une jolie décoration. J'aurais pu vous le faire, mais je tâcherai de vous le représenter avec des couleurs qui sont plus festives pour Pâques. Donc, voilà. Donc, ce tuto, je vous l'ai déjà présenté, mais ça m'a été demandé. Donc, je vous le représente avec grand plaisir parce que j'aime beaucoup faire des petites choses qui sont simples à faire, par lesquelles on utilise les papiers qui, quelquefois, restent, il faut l'avouer. Et c'est quand même assez ludique à faire. Ça peut être fait aussi par des enfants. Les mamies qui gardent les enfants, ça peut être fait aussi ensemble. Donc, on va passer sur la table de travail. On va en faire une ou deux ensemble. Et puis, on voit ça ensemble. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, à tout de suite. Alors, voilà. On a besoin, donc, d'un bloc de papier. Là, j'ai pris celui-ci. C'est un bloc de chaque sion. Tout simplement. Et il est reversible de chaque côté. C'est-à-dire que c'est imprimé d'un côté et c'est imprimé de l'autre côté. Voilà. Alors, on va prendre une page. Allez, hop. Allez, on va prendre celle-ci. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors. Alors, on prend une feuille, donc, de bloc. En principe, elle mesure 30 cm sur un peu plus de 30 cm. Alors, si vous voulez, vous pouvez la couper à 30 cm. Alors, moi, je ne la coupe pas. Je la laisse telle que. Je la laisse telle que. Je ne coupe pas. Voilà. Donc, on va plier cette feuille en deux. D'accord ? Comme ceci. Allez. Donc, on y va. Vous pliez bien le bord contre bord, pointe contre pointe. Voilà. Et on appuie ici. La grande, le grand triangle, ici. Vous pouvez le mesurer pour prendre le milieu. Moi, je ne prends pas de mesure. Je fais comme ceci. Je mets les pointes contre les pointes. Et je plie ici pour trouver le milieu. Éventuellement, je le marque, voilà, d'un petit trait de crayon. D'accord ? Ensuite, vous prenez la pointe que vous avez pliée, ici. Cette pointe, vous la mettez ici, au bout du crayon. Là, à la trace du crayon, pardon. Mais comme ceci. Et là, on appuie. Hop, 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 hop. Voilà. Ça nous donne ceci, pour le moment. D'accord ? Donc, on a plié en deux. Et on a plié simplement le haut de la pointe, en le mettant ici, dans le milieu de la diagonale. D'accord ? Ensuite, on soulève. On prend cette partie. Et on va mettre ce côté, ici. Ce côté-là. Ici. Pas en bas. En haut. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on plie. En fait, c'est qu'un pliage. Vous voyez ? On a fait. On a fait ça. Toc. Et toc. Et on fait pareil pour l'autre côté, ici, qui, bien sûr, est toujours en pointe. Alors, hop. On le met. Perpendiculaire. Ici, à la pliure. On le pli, ici. On rabat, ici. Voilà. Et votre pochette est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, bien sûr, là, on va la coller. Alors, soit vous le collez avec du double face. C'est ce qu'on va faire. On va le coller avec du double face. Ça ira plus vite. C'est pour les besoins de la vidéo. Hop. Voilà. Hop. Ici. Donc, ça nous donne ceci. Alors, on va le coller pour le stabiliser, bien sûr. Et le petit dernier. Ici. Voilà. Donc, ici, vous avez votre pochette qui est terminée. Vous n'avez plus qu'à la remplir. Après, avec des petites décorations de votre choix. On va en faire une qui va être plus petite. Et qui est donc de couleur. Vous voyez, un petit peu couleur bi. Alors, on recommence toujours pareil. Pointe contre pointe. Et c'est des mesures carrées. Vous pouvez le faire encore plus petit. Encore plus riquiqui. Il faut que les mesures soient pareilles. D'un côté comme de l'autre. Que ce soit un carré. Alors, pointe contre pointe. Voilà. On appuie. On plie. Moi, ce que je fais, je prends le milieu comme ceci. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mesurer consciencieusement. Moi, je suis du midi. Alors, je suis un petit peu feignante. Donc, hop, ici. La pointe. On la pose ici. Et on plie. Donc, ça nous donne toujours ceci. Là, on n'oublie pas. Cette pointe-là, elle vient ici. On le plie comme ceci. D'accord ? Toujours. On le plie comme ceci. Et non pas en bas. Je me répète. Quelquefois, on ne comprend pas toujours. On a des accents différents. Donc, on peut ne pas comprendre. C'est pour ça que je répète plusieurs fois. Et là, on fait pareil. Donc, hop. Hop, hop, hop. On plie. Tranquillou. Donc, les deux ont été pliés. Top, top. Et on referme celui-ci. Et ça vous donne, vous voyez, une plus petite pochette par rapport à celle-ci. On va la coller. Alors, celle-ci, j'ai mon petit peu de colle. On va la coller. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Un petit peu là. Hop. On appuie. Et comme ceci. Et alors, une petite pression. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors, maintenant, on va la décorer. Alors, pour la décorer, chacun fait comme il veut. Là, on va mettre une petite dentelle. Donc, on va trouver une petite dentelle écrue. Voire même, regardez, on peut mettre une petite dentelle jaune. Allez, on va mettre une petite dentelle jaune. Hop, hop. Je le fais comme savez-vous. Alors, c'est de la dentelle de chez Action qui est, pareil, derrière, autocollante. Alors, on va mettre plutôt ici. Voilà. Là, tout bêtement, on va tourner. Et là, on va couper. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est un petit peu plus joli. On peut mettre un petit nœud ici. Ou une petite fleur. On peut mettre, ou regarder, une petite pince comme ceci. Et puis, on la met tout simplement en haut. Comme cela. Après, je vous dis, vous décorez en fonction de vous. Là, on va mettre... On va mettre ici... Vous n'êtes pas obligés de faire des gros décors. Alors, j'ai une petite planche comme ceci. On peut la mettre là. Regardez comme c'est charmant, vraiment. On peut mettre aussi un peu, pas. Voilà. On peut mettre aussi celle-là. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle. On va mettre celle-là. Voilà. Hop, hop. Et puis, une autre ici. Hop, on va mettre... Voilà. Voilà. Elle est toute simple, hein. Après, on peut mettre un petit sentiment ici. Ou on peut mettre un petit sentiment ici. Il n'y a pas de souci. Vous voyez que ça a été fait vraiment très rapidement. Et sans trop, trop de matériel. Parce qu'ici, les petites décorations, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des petits noeuds. Vous pouvez mettre des petites fleurs. Vous pouvez mettre un papillon. Vous voyez, comme je vous avais fait... La dernière fois, des... Des noeuds. Mais là, ils sont roses, mes noeuds. Ça ne va pas. Vous voyez, on peut encore le décorer. Mais là, c'est rose. Donc, ça ne va pas bien ensemble. Là, c'est vert. Regardez. On peut le remettre. On peut le charger. On peut mettre là. On peut... Mais c'est un peu gros. Mais là, j'avoue que... Il faudrait des... Il faudrait que je fasse des noeuds un petit peu plus petits. Ou on peut mettre que ça. Vous voyez. En fait, après, vous mettez ce que vous voulez. Ou ce que vous avez. Là, ils sont un peu gros, mes noeuds. Vous voyez. J'ai fait des gros noeuds. Pour vous présenter. Et puis... Donc, je ne peux pas mettre... Je ne peux pas mettre un noeud. Bon. J'ai déjà mis ça. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu une idée. Mais vous voyez. Ici. Celui-ci. J'avais fait déjà des petites décos. Vous pouvez vous avancer à faire des petites décos. Et puis après, les mettre sur vos petites pochettes. Vous voyez. Là, il y a un noeud en papier. Voilà. Si vous voulez, je vous ferai un tuto. Et celui-ci. Celui-ci, il y a un sentiment. Vous voyez. C'est tout simple. Une petite découpe. Un sentiment. Un petit noeud là-haut. Je trouve vraiment que c'est charmant. J'aime beaucoup. Là, vous voyez. J'ai mis une petite dentelle. Des petits noeuds. Là, je me suis amusée. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment. Celui-ci. Et vous voyez. Celui-ci. Il est beaucoup plus simple. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto qui m'a été demandé par Sylvie. Alors, c'est par Sylvie, Magalie et Agnès. Voilà. J'espère que vous serez contente. Que vous aurez eu le plaisir de redécouvrir ce petit tuto. Et puis, vous verrez comme c'est facile et c'est agréable. Quand on n'a pas beaucoup de temps ou quand on veut faire des petites attentions. C'est vraiment très, très chouette. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Mille merci pour vos petits messages que je reçois avec plaisir et que je lis avec plaisir, bien sûr. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, je vous ferai un tuto sur... Vous verrez, c'est une petite surprise. C'est pas mal non plus. Je tâche toujours de vous faire des tutos qui sont assez simples à réaliser et assez ludiques. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501